Musique Alors je m'appelle Denis Gamé, j'ai 56 ans, je suis originaire du Gatiney, malheureusement à l'heure actuelle le Gatiney est sous l'eau, parce que c'est la vallée du loin. Ça fait une douzaine d'années que j'ai une deuxième vie, que je vis dans les Corbières. Ma première vie était classique, je travaillais en grande distribution, j'étais chef de rayon, j'avais des enfants, une femme, et à un moment donné il y a une séparation, puis j'ai choisi de changer de vie, de partir dans le sud. Alors il est vrai que si je suis parti dans le sud, c'est que je m'intéressais depuis longtemps à l'histoire du catharisme, donc ce qui m'a fait atterrir dans l'Aude. Dans l'Aude, bien sûr, je ne suis pas parti sans rien, je suis parti avec un bagage, c'est-à-dire chef de rayon. Pendant plusieurs années, j'ai donc été chef de rayon, à un moment donné il y a eu une séparation, j'ai fait plusieurs autres métiers, et étant donné que j'avais plus de temps, parce que j'avais une plus petite maison à la campagne, avant j'avais une grande maison, ce temps je l'ai alloué donc aux autres, c'est-à-dire que, au bout de quelques années, donc dans les Courbières, je suis allé à la fête de l'UMA, j'ai radé au parti, parce que pendant X années j'étais sympathisant, je l'étais communiste, mais je n'étais plus au parti, je parle de quand j'étais en Seine-et-Marne, donc une vie politique que j'ai remis entre les mains du parti, par conviction, j'étais secrétaire de cellules, maintenant on fonctionne en section, sur ce qu'on appelle littoral Courbière, donc dans l'Aude, on va situer cela vers 6 gens pour la Nouvelle, etc. Moi j'habite un petit village qui s'appelle Feuillard, et dans ce village, je me suis engagé, déjà comme, j'ai été choisi comme élu, j'ai été conseiller municipal, c'est le deuxième mandat, dans une liste de ce qu'on appelle l'intérêt général, donc il y a à peu près toutes les sensibilités, sauf le Front National, et on m'a demandé d'être aussi responsable du comité des faits, donc je me suis engagé aussi pour le côté culturel et festif du village. Donc c'est vrai que c'est une deuxième vie qui est tout à fait différente de celle que j'avais auparavant, puisque je n'ai pas d'emploi fixe, mais je suis plutôt, comment dirais-je, dans ce qu'on appelle, dans le côté citoyen, politique et associatif. Voilà, et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, j'en suis heureux, mais c'est vrai que j'aimerais reprendre une activité professionnelle. Mais pour l'instant, c'est vrai que mon activité, elle est plutôt, on va dire, citoyenne, citoyenne dans tous les sens du terme. Alors déjà, la première chose, c'est la première fois que je viens au Congrès du Parti communiste. Les autres années, je n'ai pas été forcément délégué, ou je n'avais pas l'occasion. Je suis très content d'être cette année à ce 37e Congrès. Je pense que par rapport à mes positions qui peuvent rejoindre la base commune et avec quelques appréciations personnelles sur nos autres textes, je pense que c'est peut-être un Congrès qui tombe à une période qui n'est pas forcément facile, mais on sait très bien que c'est dans des périodes un petit peu difficiles qu'on se remonte les manches et peut-être que ce Congrès, et je le souhaite, sera, comme je le ressens maintenant, un bon Congrès et qui sera constructif pour l'avenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada